Et on est reparti pour la suite, j'allais dire la suite de Stellaris pas du tout, la suite de Planet Zoo, on va continuer à creuser ici un petit peu, histoire de pouvoir refaire monter ici le chemin. Il faudrait essayer aussi de leur faire en sorte qu'il y a un chemin qui part de là vers le truc qui descend. Hop. Peut-être que de là ça ira. Donc une elle est ici. Alors tout de suite, largeur, on va faire largeur 4. Ah non, obstruction par le volume d'eau. Ah non, en fait, il veut rien savoir du tout. Par contre, si on fait ici... Ah oui, non, mais là on est déjà en hauteur. Obstruction. Oh bah oui ça. Tac, tac. Oui. Allez, rentre. Non ! Ok, voilà. Petite ramification, comme ça ils font hop, voilà ici. C'est descendant après. Voilà. Petit bug des visiteurs. Donc nous disions, euh... Ah oui, ici ils vont devoir faire un demi-tour et puis descendre là. Très bien. Donc allez, ici, hop, on va le faire... Ceci. Ensuite, tu vas monter sec. Ok, tu remontes sec encore. Putain. L'idée... L'idée est là, hein, mais... Non ? Allez. Non mais c'est pas compliqué, je te demande de faire... Ah oui, d'accord, en fait, c'est 1 et puis après tu montes. Yes ! On va y arriver ? On y est arrivé. Ça y est. Qu'est-ce qu'il dit de construire dans l'eau ? Ouais bah oui. Fakochère va être adulte. Ok, allez, encore... Encore un bonus ? Ah non, c'est un nouveau défi qui arrive. Ok. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit ? Pas d'atelier... Ouais bah, pas d'atelier accessible. Euh... Va me réparer tout de suite, euh... Ce traitement de l'eau qui... Qui galère à mort, hein. Donc la springbok va s'accoupler. Alors ici. Ah oui, les animaux se battront du fait du mauvais ratio. L'enclos des fakochères se battent pour le statut de mal alpha. Bah c'est bon, là, normalement, le mal alpha... Oui, ça c'est du mauvais ratio. Ça, on est d'accord. Non mais toi, pas d'atelier accessible. Bah attends, on va te mettre un atelier ici, il t'arrêtera. Alors c'est service. Service. Euh... Centre de recherche. Ah c'est l'atelier, voilà. On va lui mettre un atelier là, comme ça c'est bon. Et voilà. Tu vas travailler là, et puis c'est bon comme ça. Y'a toujours des détritus ? Ah non, c'est les recherches mécaniques qui sont terminées. Thème de l'Afrique. Ouais ça va, y'a encore... Y'a encore des recherches... Y'a toujours des recherches en cours, donc ça c'est très bien. Et maintenant on va reboucher un petit peu. Euh... On va reboucher un petit peu les trous, hein, parce que bon. Hop, voilà. Ensuite ici. Ce qui est génial, c'est que... Non. Voilà. On remonte encore un peu. Parfait. Ce qui est génial, c'est que ça s'adapte automatiquement avec les... Euh... Les différents... Voilà. Enfin avec les différentes allées, etc. Donc là tu descends et tu fais... Ta ta ta, où est-ce qu'on va ? Oh ! Les hippopotames ! Les hippopotames ! Où est-ce qu'ils... Mais ils sont pas là. Par contre... J'allais dire, par contre, là il y a une fissure. Mais non, ça va. Donc les hippos, normalement, ils vont venir nager à un moment ou à un autre. En théorie, en théorie, en théorie, vivarium, petits animaux, non utilitaires. Non, par contre. Il y a un moyen d'ajouter de l'éclairage. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ah oui, et si vous vous abonnez avec Twitch Prime, c'est gratuit. Ah ouais, j'ai des poubelles normales, etc. Le rapport est prêt. Tout est nickel. Il y a l'enclos des tortues, ta 4. Ah ! Ah, dommage. Par contre, ouais, on va rajouter des poubelles. Sur le thème de Planet Zoo. Et la boîte de dons. Très important, la boîte de dons. Est-ce qu'il n'y a pas de dons ? Ok, la boîte de dons, c'est sur un seul truc. La femme, là, elle est en mode... Oh, elle est zippo ! Ne pas hésiter à bourrer les dons. Jete une tête de bongo dans les émoticônes des abonnés. Ah, c'est... Non. Non, l'emote, là, c'est... Qui, normalement, devrait être bientôt disponible. Parce que, voilà, j'ai changé ce week-end. Elle est toujours en attente. Elle y est presque. Elle y est presque. Non, c'est... C'est quand je rage. Certains disent que ça m'arrive de rager, donc... Voilà. On va rajouter... Afrique Parasol. On va pas rajouter des Parasols. Par contre... On va rajouter des poubelles. Hein ? Parce que les gens ici... On les connaît, hein ? Eh, hop, dis-zoom. Mais non, ah si, un peu quand même. Et d'ailleurs, je vais remonter entre le chat. Hop, voilà. Je m'abonne direct si je peux mettre ça. Ouais, bah, t'es déjà abonné, Magmator. Si tu mets quoi ? La tête de Bongo, ou... Ouais, mais le problème, en fait, c'est que j'ai... Trois émotes. Non, mais tous les mois. Ouais, bah... Blessure grave. Merde. Ah bah ça, à force de se battre, on pourrait être le mal alpha. Putain, blessure grave, carrément. Le vétérinaire a été appelé. Génial. Hop, l'éducation des Galapagos. Recherche terminée ici pour le... Le tétanos. Ça y est, on a découvert le remède contre le tétanos. Le botulisme, oui. Et puis après, la maladie de carré. Non, la salmonellose. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Ils disent toujours... Qu'on est en perte. Enfin, il y a une flèche vers le bas. Non, mais la tête de Bongo... En fait, ce qui est chiant, c'est que... Il faudrait que j'aie des abonnés en plus. Pour débloquer des points en plus. Pour pouvoir permettre... Enfin, pour pouvoir avoir plus d'émoticônes. Mais oui. Si j'atteins le palier qu'il faut pour avoir une émoticône en plus. Je mettrai une tête de Bongo. Promis. Et donc, ici, ils disent... Mais attendez. Vous êtes en... Vous perdez de l'argent. Sauf que tu regardes. Bah, 11 000 de bénéf. Alors. Comment ça, on est en perte alors qu'on a 11 000 de bénéf ? Enfin. Ouais, mais donc. Est-ce qu'ici, ils commencent pas à être un petit peu surchargés ? Ouais, ouais. Bah ouais, 8. Clairement, ils commencent à être un petit peu trop. Alors, déjà, on va appeler le mécanicien parce que la clôture à 28%, ça ne va pas. J'ai peut-être... J'ai rajouté un mécanicien en plus. Parce que tous les mécaniciens, en fait, ils sont en train de... Si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont tous en train de faire des recherches, les 6. Et au total, on en a mécanicien, on en a 6. Donc, ils sont tous en train de faire des recherches et on n'en a aucun qui s'occupe des clôtures. Donc, on va rajouter 2 mécanos, histoire que ces 2 mécanos peuvent s'occuper de toutes les clôtures dans tous les endroits. On a un varon du Nil qui va être adulte aussi. Ok, réduire le nombre de délits, n'avoir aucun délit. Bon, par contre, ici, ils sont pas contents. Alors, comment... Enfin, comment... Sinon, on sait très bien, mais... Donc, toi... On peut pas le relâcher dans la nature, parce qu'elle est trop vieille, c'est ça ? Demandez la mise en quarantaine, envoyée au centre d'échange. Ouais, mais il leur faudrait combien d'animaux au total ? Bah là, la note de l'animal, elle est maximale. Enfin, forcément, en même temps, elle est super vieille, quoi. Vieillesse, a une descendance, putain. Une descendance alors qu'elle est en vieillesse, quoi. Ouais, il leur faudrait un... Eh, il leur faudrait juste un en plus, hein. Euh, un en moins, pardon. Mais donc, si je retire elle... Et son partenaire, qui est lui... Quoi ? Ah non, qui est lui... Ah, mais lui, c'est le mal alpha et qui a un attrait maximum, quoi. Génial. Mais lui, on peut le relâcher dans la nature. Bon. Ah, c'est le mal alpha, quoi. On va perdre le mal alpha. Non, bah sinon, on relâche un petit jeune de 2,4 ans. Hop là, relâcher dans la nature, voilà. Et un autre facochère commun, hop. Relâcher. Et comme ça, maintenant, normalement, les facochères, ils sont bien. Voilà, ils sont assis, ils sont... Ok, nickel. Et autre chose, échange d'animaux. Actualisé. Est-ce que les... Ça donne quoi, les hippopotames ? Alors, hippopotame, toujours un mâle. Toujours un hippopotame mâle. On va rechercher juste sur les femelles, parce que bon... Ce serait pas mal de... Au coqueux. Ils ont peut-être arrêté de se battre. Donc, elle, elle a été emmenée pour être soignée ici. Voilà. Alors, les animaux se battront du fait du mauvais ratio. Pourquoi ? Ils sont combien ? Les animaux, ils sont 5 femelles et 2 mâles. Ok. Alors. Tac. En plus, il y a tellement de petits par consanguinité. Ok. Faudrait peut-être arrêter, là. Donc, toi... Animaux. Donc, Sarifa, c'est elle. Ah ouais, elle va avoir des petits... Ouais, mais bon. Petit par consanguinité. C'est chiant, on peut pas augmenter la taille. Je veux voir tous les animaux et c'est fait. Il y a 3 femelles. C'est quand ça, il y a 3 femelles ? Et comment... Est-ce que le fait d'avoir activé... Que je voulais voir juste les femelles, je ne vois plus que les femelles partout ? Tous. Ah ouais, mais... Donc, la femelle, ouais, mais... C'est un attrait magnifique, elle. On va relâcher dans la nature. Hop. C'est pas grave, ils vont s'y refaire. Naissance prévue en janvier. Ouais, toi, t'es en train... Tu vas avoir des petits, donc bon, on va peut-être pas non plus te... Te mettre de côté. Hop. On en met deux de côté. Est-ce qu'ils vont toujours se battre ? Du fait du mauvais ratio. Si on regarde les animaux, 4 et 2. Voilà, maintenant, en plus, maintenant ça marche. Donc, centre d'échange, centre d'échange, échange. Ah non, c'est les historiques, pardon. Je peux envoyer dans le zoo, renvoyer dans l'habitat. Je peux pas... Ah oui, parce qu'elle est gestante, c'est ça. Pourquoi je peux pas le faire un échange rapide ? Putain. Je peux pas les revendre, en fait. C'est ça que je piche pas. Bon, bah on va envoyer dans l'habitat, alors. Oh, battez-vous, et puis voilà. Mais c'est relou, on peut pas leur dire... Non, mais arrêtez de faire... Arrêtez cette notif. Bon, qu'est-ce que maintenant les gens pensent... De... Impossible de distinguer un hippopotame correctement d'ici. Et bah, faut aller en bas maintenant, hein. Si vous vous mettez là en bas, normalement, ça devrait aller. Alors, les varons du Nil sont adultes. Ça aussi, ça va se taper dessus. Ils vont distinguer les culs d'hippopotame en bas. Ouais, c'est ça. Et on va voir que les culs, ils sont en bas. On voit très bien ici. Bon, alors, marché des animaux. J'aimerais bien faire un truc. C'est un enclos, mais ouvert. Les animaux vont se battre du fait de la surpopulation. Pour les varons du Nil. Ok. Alors, les varons du Nil. Je parais que c'est ici que ça va se taper. Putain. Le monde qui a... Ça commence à être le bouchon. On a bien fait de mettre une grande allée dès le début. Grande allée, plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas sélectionner plein de trucs. On ne peut pas faire une zone de sélection en disant « Sélection, on va mettre tout ça ». C'est pareil du groupe, non. On peut sélectionner le groupe. On ne sait pas non plus. On va dupliquer. Et les chiottes, on va les mettre. On va les mettre là. Histoire d'avoir deux chiottes, quand même. Fakochère, quand même. Putain, les fakochères aussi. Ils vont commencer à se taper dessus, quoi. Pourquoi on en a combien ? On est à 4 et 3. Et là, encore une fois, je ne peux pas. Les mangeoires sont vides. Quand ça, les mangeoires sont vides ? Mangeoires. Non, mais je ne veux pas modifier les mangeoires. Je veux juste dire. Dupliquer. Mais non, pas un déplacement complexe. Bref. Appeler le singer, appeler le vétérinaire. Bon, bref. Non, mais ils vont se battre. Et puis après, ils sont en mode... Oui, la vie est géniale. Accouplons-nous. Ils se battent, mais après, ils font des gosses, quoi. Donc, les varants d'une île. Les varants d'une île. C'est là qu'on était. Une alerte. Il n'y a pas assez de couchage. Ok, ben... On duplique ici. Hop. Famille de consanguin classique. C'est ça. Il y a du monde au distributeur de thunes. Ok, hop. Est-ce que maintenant, les alertes... Ils sont combien ? Il y a 4 animaux. Il y a assez de couchage pour 4 animaux, là. 4 animaux. Ah non, les alertes, c'est pour là. En fait, il nous faudrait un varant mâle en plus. C'est pour ça qu'ils se tapent dessus. Il ne faut pas dire ma faim, ouais. Les varants dû au fait de la surpopulation. Ah, en fait, ils sont trop. Ils n'aiment pas être beaucoup, en fait. J'ai oublié. Ah oui, en effet. Il ne va être que 2. J'avais oublié ça. Bah, ok. Alors, animaux. Animaux. Une alerte. Bon, on va laisser un mâle et une femelle. Et toi et toi, on va relâcher l'animal dans la nature. Voilà. Et normalement, il devrait arrêter de se taper dessus. Alors, l'animal a faim. Parce que les mangeurs sont vides. Les mangeurs sont vides ici aussi. Enfin, appelez le... Il n'y a plus de bouffe. Eh ! D'ailleurs, on va même mettre 2. Donc, comment ça charge les os ? Pas du tout. Donc, les phacochères. Bon, les phacochères. Donc ici, maintenant, c'est bon. Il y a 2 mâles, 2 femelles. Donc, ils ne se tapent plus. Normalement. Ok, ici, recherche mécanique. Terminé. On va continuer. Ouais, c'est bien comme ça. Échange de vivarium. Ouais, alors, le vivarium, on n'y est pas encore. Non, mais donc, j'aimerais bien faire, donc, comme je disais, un enclos ouvert. Euh... Où les gens passeraient au milieu, en fait. Et donc, évidemment, il ne faut pas des animaux agressifs. Genre, on ne va pas mettre un ours Isabelle, quoi. De pingouins. Mais non, mais on est dans un truc où il fait chaud. Les pingouins, euh... Voilà, quoi. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié de mettre. La cocher va avoir des petits. Et bon, par consanguinité ou pas, au bout d'un moment, il va y avoir des petits, il va y avoir des petits. Il va y avoir des petits, il va y avoir des petits, il va y avoir des petits. Ah, est-ce qu'il est bien placé ? Maintenant, oui. Paf ! On va te dire, alors toi, c'est sur l'hippopotame. On va en mettre un là, on va en mettre un ici. Comment ça, je mets à côté de la boîte à dons ? Tout à fait. Il faut bien informer les gens de pourquoi est-ce qu'ils donnent. Une, deux... Bon, allez, trois. Trois parce que je suis généreux. En tout cas, c'est cool, il y a plein de naissances dans le parc. C'est pour ça que t'as la clim. Ah ouais, j'avoue, il faudrait que je puisse aller leur mettre un peu de clim ici. Il fait 39... Bon, ça va, ils sont un peu à l'ombre. Il fait 39 degrés, un peu à l'ombre. Tranquille. Et en plus, on va même leur mettre des haut-parleurs pour leur dire... Ah oui, non, c'est des haut-parleurs d'ambiance. Éclaboussures dans les marais, voilà. Petit diffuseur d'ambiance. Pas aussi bon. Haut-parleurs, et à côté, on va leur mettre un petit haut-parleur. Non. Le truc chiant, c'est que si on le met là au-dessus, il va éduquer personne. Il faudrait réussir à le mettre... Ouais, voilà, si on le met là, planqué, paf. Voilà, on va le mettre là, un peu planqué. Et donc ici, éducatif sur les hippos potables. Évidemment. Tac. Sur les hippos. Ah bah oui, forcément. Hop. Non, mais il faut éduquer les gens. Hop, hop. Et enfin. Ah. Non. Ouais, ok. On va le mettre juste ici. Hop là. Tu peux éditer le volume pour qu'il aille plus loin. Ouais, ouais, tout à fait. Après, il ne faut pas non plus que ça dérange trop, quoi. Là, je vais mettre le volume à 6. Enfin, que ça dérange trop les hippos potables. Hop, comme ça, ça couvre bien toute la zone... de passage, quoi. Hop. Et 6. Voilà, bon, alors qu'est-ce qu'on a ? On a un joueur en visite, ok. Alors on a... Problème d'électricité, génial. On va appeler le mécano. Ils sont de l'eau, ils sont probablement plus dérangés par les bulles en faisant des pêles. Possible. Recherche. Ok. Ok, les recherches ici, ça avance bien aussi. C'est tant mieux. Ouais, donc on n'a plus... On n'a plus d'animaux, là. Enfin, d'animaux sur lesquels faire des recherches. Donc je disais. Change d'animaux. Putain. Lui, il est stressé. Le capi est stressé. Attends, tu commences à être hyper connu. Espèce en danger critique d'extinction. Ok, on va adopter des varierous. La famille des lémuridés. Ah oui, ben voilà, on va mettre ça. Et les gens vont pouvoir se balader dans l'enclos des lémuridés. Ça va, c'est... En plus, ils veulent vivre à combien ? Animaux ? Non, échange. Ici. Marchez. Les varierous, ils veulent vivre à combien ? Euh... Zoopédie. Ça dit, euh... État. Bah, c'est de Madagascar. Ouais, ça va, c'est à peu près là. Taille du groupe de femelles de 3 à 30. Bah, ça va, 3 à 30. Avec des lémurs kata. Voilà, on va mettre des varierous et des lémurs kata. Et ça a besoin d'un grand enclos, j'imagine. Ouais, 210 mètres carrés. Ok, alors. Paf. Un. Alors, comme ça, on a un mâle, une femelle. Tac. Et donc, ça va avec des lémurs kata. Alors, déjà, il faut voir, est-ce qu'on a des lémurs kata. Ah, un pandaro. Putain, j'aimerais trop avoir aussi un pandaro dans le zoo, quoi. Zorix. Capi. Les loups. Les loups. Dans un endroit, il fait chaud. Oh, un nivobotame femelle. On retient l'hippopotame femelle. Eh, y'a pas les lémurs. Non. Non, mais ça dit quoi ici ? Est-ce que... Impossible de distinguer. Oui, bon, bah. Statut de la clôture. Appeler un mécano. Ça dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, maintenant ? Les loups, ici, de leur environnement. Ah, ils sont pas mal. Habitat. Abris solide. Ah, abris insuffisant pour tous les animaux. Merde. Sur elle, en plus. Ah, vas-y, pour le refaire, celui-là, quoi. Ah, et bah-hi. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est... Habitat. Couchage et abris. Et... C'est un peu... C'est un peu la tristitude. Je me demande si, en recherche, on pourrait pas débloquer... Des recherches... Enfin, des... Thème 1, Nouveau Monde, Afrique. Ouais, on a des plans. Des plans 2, des plans 3. Abris, structure... Structure d'escalade. Ouais, ça serait-ce qu'on n'arriverait pas à débloquer des trucs là-dedans pour avoir... Du couchage un peu plus stylé, quoi. Que ça. Mettons ça pour le moment, et on verra le jour où on aura d'autres... Très grands. Hop. Ouais, c'est de la merde, en fait. C'est pas plus grand que 8 par 8 ? 8 par 4 par 2. Voilà, ça c'est... Ça c'est assez grand. Et le couchage, il leur faut quoi ? Un grand, d'accord. Moyen, grand. Hop. 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 Normalement, il y a assez de couchage pour tout le monde. Alors, hop. Social, habitat, propreté, abri solide. Ouais, abri insuffisant pour tous les animaux. Ouais, ça va, j'en ai rajouté. On l'a rajouté un petit peu, normalement, ça devrait passer. Ou alors, ils volent pas du tout un truc comme ça, quoi. On peut regarder, hein, sur les espèces. Espèces, hippopotames. Exactement. C'est pas du tout celui que j'ai mis qu'il fallait. Voilà. Voilà, celui-là, on supprime. Et puis après, on vous met... Un couchage. Un couchage ici. Et un couchage là. Et là, normalement... Il y a température. L'animal a trop chaud. Putain. Et elle, elle dit, quoi ? Abri solide. Ouais, insuffisant. Non, mais... Tu peux remplir, quoi. Tu rajoutes des abris fond. Bon, non, non. Bon, laissons-les un peu se débrouiller comme ça. Et nous, on va s'occuper... S'occuper de nos... De nos varirous, hein. Là, on a quatre varirous. Recharge d'étérinaire. Oh ! Eh non, c'est encore un mâle. Ce serait bien d'avoir un varirou femelle. Donc, nous disions que pour avoir une clôture, il faudrait d'abord des unités. Donc, la clôture en rondin. Enfin, en gabion, en tolon du lait. C'est tellement moche. Donc, ici, on va faire un grand enclos. Ouais, ça va. J'allais dire, on n'a plus beaucoup de temps. Mais si, si. Parce que ça a quand même besoin de 210 m². Après, il faut voir si ça les stresse pas à mort et qu'ils sont pas en mode... Oh, secours ! Fini. Voilà. Hop. Putain, modifier la clôture, on faisait pas. Très bien. Donc, on va faire une petite entrée d'habitat. Donc, ici. Ouais. Ensuite. Donc, le but, en fait, c'est de transformer tout. Non pas en verre, mais en invisible, carrément. Mais pour ça, il faudrait creuser tout autour du terrain. Taille un peu moins. Un peu plus grand. C'est ça. Et là, tu te rends compte, en fait, que c'est pas du tout suffisant, ta taille d'enclos. On va voir. On va voir comme ça. Déjà, ce que ça donne. C'est là qu'en fait, ils vont réussir à sauter par-dessus. Ce qui n'est pas impossible. C'est là qu'il est possible. Alors, ensuite, on va aplanir. Hop là. Là, on voit que c'est clairement pas assez creusé. Qu'est-ce que... Oh, allô ? Voilà. Là, je suis en train de remonter. J'étais en train de remonter. Très bien. Oui, non, mais raboter, c'est juste... Ouais, ça... On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Aplanir jusqu'aux fondations. Normalement, là... OK, là, c'est bien plan. C'est bien creusé. OK. Donc. Je suis en train de raboter de plus en plus leur enclos. 210 mètres carrés, ça... J'y crois zéro. On peut pas tout annuler ? Ah. Oh, ça va être long d'annuler tout ça. Ah, mais non, je suis con. Terrain. Aplanir. Hop. Taille. Super grand. Voilà. On va y arriver. Déjà, mettons les varierous... En fait, déjà, mettons les varierous ici pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça passe ? Déplacement vers l'habitat 12. Ouais, ça passe. Je cherche le timer terminé. Toujours en mauvaise ration, ici. Quoi ? Oui, d'accord, il y a... Tac. Tac. Hop, on est dans le centre d'échange. Ici, ça dit quoi ? Déjà, on va appeler le mécano. Animaux. Il y a 4 femelles pour 2 mâles, ici. Femelles et femelles. Hop. Relâchez dans la nature. Oui. Les hippos, normalement, c'est bon. Baron du Nil est gestante. Bien d'être faible. Ah oui, c'est vrai, ils sont arrivés. Alors déjà, environnement. Varierou est arrivée aux... Non, mais déjà, la taille. Ok, la taille. Ah oui, en fait... J'ai fait un 3000 m². Ils ont besoin que de 234. Ok, en fait, j'ai fait beaucoup trop grand. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'avoue qu'il n'y a rien du tout, quoi. Oui, mais clean-moi tout ça. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu que le bien-être était super faible. Échange d'animaux. Oui, donc on va peupler tout ça. Parce qu'évidemment, eux, ils aiment être nombreux. J'imagine. Si on regarde social. Ah, les 4, c'est le minimum. Socialité de l'animal mauvaise. Oui, bah oui. Donc, euh... Terrain. Creuser. On va creuser. Au moins, on a nos Varierou qui sont là. On sait quels vont être leurs besoins. Et on s'occupera de ces besoins dans la prochaine VOD. YouTube, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada